Ok, aujourd'hui à travers cette vidéo, on va parler de vitesse d'obturation. Nous allons découvrir ou peut-être redécouvrir comment faire de belles photos sportives ou encore des photos en mouvement à travers trois techniques qui sont le figé, le filet et les photos avec du flou de mouvement. Si vous tombez par hasard sur cette chaîne, je vous invite à vous abonner car vous allez kiffer le contenu. On parle photo, on parle vidéo, on teste du matos, je teste également des objets tech. N'hésitez pas à dialoguer avec moi en boxe commentaire. Auparavant, j'ai fait une vidéo dans laquelle je vous parle de la priorité à l'ouverture et pourquoi j'utilise cette dernière à 80% du temps. Donc, je vous mets la vidéo ici, allez la checker et puis après, revenez sur celle-ci parce que je pense qu'elles sont complémentaires. Comme vous le savez, sur votre boîtier, nous avons plusieurs réglages. Nous avons une molette de réglage sur laquelle est indiqué quatre modes. Le mode M pour le mode manuel. Ensuite, nous avons le mode A ou AV, ça dépend des boîtiers, qui est la priorité à l'ouverture. Et pour terminer, nous avons le mode S ou SV, ça dépend des boîtiers, qui est la priorité à la vitesse. Et aujourd'hui, on va parler principalement de la priorité à la vitesse pour réaliser pas mal de petits clichés assez dynamiques, assez différents. Et moi, c'est ce que j'aime beaucoup faire. Alors, les trois techniques que nous allons voir aujourd'hui, vous pouvez l'utiliser partout. Pas uniquement pour faire des photos de sport. Moi, par exemple, je sors souvent de faire des photos quand il y a du vent parce que j'adore faire des photos des surfers, des kitesurfers. C'est toujours assez stylé de faire des photos avec du figé, du flux de mouvement ou encore des filets. Voilà, moi, j'aime bien faire ça. Mais bon, vous pouvez l'utiliser à toutes les sauces. Vous pouvez prendre quelqu'un qui fait du vélo sur la route ou une moto qui passe, une voiture, un piéton. Du moment que le sujet est en action, en mouvement, ça marchera. Alors, vous allez avoir beaucoup de ratés au début. À part celle du figé, je trouve que les deux autres qui vont suivre après, c'est des techniques où vous avez beaucoup de ratés. Donc, n'ayez pas peur si au début, vous avez pas mal de ratés. Nous allons voir ensemble les réglages au fur et à mesure des techniques. Mais vous allez voir dans l'ensemble, les réglages sont sensiblement les mêmes. C'est juste la valeur de vitesse qui va changer. Alors, si vous êtes en journée, n'hésitez pas à utiliser un filtre ND pour vous aider. Plus la vitesse est lente, plus vous allez emmagasiner de la lumière dans votre boîtier et plus votre photo va être lumineuse. Donc, si vous êtes en plein jour, utilisez un filtre ND pour limiter la quantité de lumière que va absorber votre boîtier. Ensuite, deuxième petit conseil, utilisez une focale grand-angle. Un 20 ou un 24 mm pour commencer, ça peut être sympa pour vous habituer à ce style de photo. Vous allez avoir beaucoup, beaucoup de photos ratées au début. Bon, même maintenant, des fois, je fais encore des petites boulettes. Mais bon, voilà, c'est le jeu. C'est comme ça, on le sait. C'est des techniques qui sont assez compliquées à réaliser. Mais bon, voilà, une fois qu'on a fait la photo, on est quand même ravi du résultat. Premièrement, là, on va parler du figé. Alors, qu'est-ce que c'est le figé ? C'est tout simplement, on va venir figer le mouvement, figer l'action qui est en train de se passer. Et on veut que ça soit net partout. Et pour ce faire, nous allons voir les réglages à appliquer. Premièrement, on va venir se mettre en priorité vitesse sur son boîtier, la base. Ensuite, l'autofocus, on va le mettre en autofocus continu, AF-C. Après, on va obligatoirement se régler en mode rafale. Donc, vous mettez le mode rafale maximum sur votre boîtier. On va régler la vitesse entre un millième et un deux millième. Tout dépend de la photo que vous allez faire. Si c'est un surfeur ou un mec qui fait du vélo ou quoi, je dirais entre un millième, un deux millième, ça suffit largement. Et si l'action est beaucoup plus rapide comme une moto ou encore une voiture, n'hésitez pas à monter à un 3200e par exemple. Plus l'action est rapide, plus on va monter la vitesse. Car vous l'avez compris, nous, ce qu'on veut pour une photo de figé, c'est que toute la photo soit nette partout, partout, partout. Deuxième technique, on va parler du filet. Alors, c'est une technique que j'aime beaucoup faire. Qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement, on va venir garder le sujet net et l'arrière-plan va être flou. Et pour ce faire, on va venir baisser la vitesse d'obturation. Les réglages sont les suivants. Vous vous mettez toujours en priorité vitesse. L'autofocus sur autofocus continu. Mode rafale max. Et là, maintenant, ce qui va changer, c'est la vitesse. On va se mettre entre un cinquantième et un centième. Car plus la vitesse va être lente, plus on aura un arrière-plan flou et un sujet net. Avec un grand angle, vous allez être beaucoup plus loin de votre sujet. Donc, vous pouvez utiliser une vitesse de 1 cinquantième. A l'inverse, si vous allez venir utiliser un zoom ou un téléobjectif, vous allez être plus près de votre sujet. Donc là, je vous conseille de monter un petit peu à 1 centième pour ne rien rater du filet. Alors, bien entendu, sur cette technique, vous allez avoir beaucoup de ratés au début. Je ne vous le cache pas. C'est assez compliqué à prendre en main. Mais une fois que vous allez capter le système, vous allez voir, ça va être beaucoup plus simple. Pour terminer, on va parler de la troisième technique qui, pour moi, est la plus difficile à réaliser. C'est le flou de mouvement. Alors, qu'est-ce que c'est que le flou de mouvement ? C'est tout simplement, on va venir garder l'arrière-plan net et le sujet va être flou. Pour ce faire, pour être bien confort, je vous conseille d'utiliser un accessoire qui est presque indispensable au début. C'est le trépied. Ça va être votre meilleur ami au début pour cette technique. Ensuite, si vous faites des photos en pleine journée, il faut obligatoirement utiliser un filtre ND. Car vous le savez, plus la vitesse va être lente, plus vous allez emmagasiner la lumière dans votre boîtier. Et si vous n'avez pas de filtre ND, vous allez avoir une photo blanche inutilisable. Donc, filtre ND obligatoire en pleine journée. N'ayez pas peur si au début, vous ne réussissez aucune photo. C'est normal. C'est vraiment une technique qui est assez complexe et assez longue à mettre en place. Et surtout, une fois qu'on l'a acquise, après, ça va. Mais c'est vrai qu'au début, moi, j'ai pas mal galéré sur cette technique. Les amis, pour conclure cette vidéo, j'espère que cette dernière vous a plu, que je vous ai appris pas mal de choses avec ces trois techniques. N'hésitez pas à me dire dans le box commentaire si vous avez la moindre question. Et moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, sortez, shootez, mais surtout, faites attention à vous. Allez, la bise. Bye bye.